Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous raconte comment, sous le Second Empire, le préfet Haussmann a encouragé une révolution commerciale, la naissance des grands magasins. Il enfile un des symboles spectaculaires de la nouvelle vie des Parisiennes et des Parisiens. Tout commence à Paris, en 1854, quand un ancien vendeur de lénage, sans travail mais imaginatif, transforme une boutique de bonnetterie de la rue du Bac. Son nom, la maison du bon marché. On l'appellera vite, plus simplement, au bon marché. Ce génie du commerce s'appelle Aristide Boussicot. Né en 1810, ses idées sont simples mais très efficaces. Au lieu de percevoir de gros bénéfices sur quelques marchandises mal présentées au fond d'une boutique peu engageante, Boussicot réduit ses marges. Et surtout, le prix est indiqué sur l'article. Les gens timides, qui n'osent pas demander le prix, ne sont plus complexés ou gênés. Une révolution. Et ce prix reste fixe. Il n'y a donc aucun risque de mauvaise surprise pour la clientèle. Ensuite, et c'est sans doute l'innovation la plus spectaculaire, l'entrée est libre. C'est-à-dire que l'on peut flâner dans les allées, faire son choix sans être importuné par un vendeur ou une vendeuse. Et enfin, on peut se contenter de regarder, de comparer, de faire son choix ou simplement de rêver. Mais Aristide Boussicot va encore plus loin. Il invente l'échange. On peut rendre l'article acheté s'il ne convient pas, à condition évidemment qu'il soit en bon état. Le client peut donc se faire rembourser. Encore une révolution. Et puis, en parcourant son magasin, on a la sensation de l'abondance. Mais on ne s'y perd pas. Au lieu d'être en vrac, les articles sont regroupés par spécialité et Boussicot multiplie les rayons. C'est ainsi qu'apparaît un nouveau personnage de la vie des grands magasins, le chef de rayon. Le succès est tel qu'en 1869, les vieilles maisons achetées peu à peu autour du magasin sont remplacées par un nouvel immeuble, beaucoup plus vaste, le long de la rue de Sèvres. Sa charpente métallique sera l'œuvre de Gustave Eiffel. Boussicot est un patron généreux, sensible aux idées sociales de Napoléon III en faveur des ouvriers. Pour son personnel, il invente le repos dominical. On sait qu'il sera imité. Et aussi la participation aux bénéfices. A tous égards, Aristide Boussicot est un visionnaire. De plus, la mode féminine, qui vient réellement de naître, est présentée sur des mannequins en osier. Les femmes peuvent les faire reproduire chez elles par une couturière, mais on saura vite que la tenue originale vient du bon marché. Enfin, Boussicot aura un trait de génie. Le plus grand handicap de tout commerçant est le stock des invendus. Boussicot invente la vente à un prix sacrifié. C'est ce que nous appelons les soldes. Mais il restait à choisir la période de l'année où se déroulerait cette braderie. Ce sera en janvier, un moment où les clients, épuisés par l'hiver et désargentés par les fêtes de fin d'année, seront sensibles à des prix plus raisonnables que d'habitude. Dernière innovation, en liaison avec la compagnie générale des omnibus, Cosman a créé pour que la population puisse traverser et connaître Paris, le génial Boussicot fait construire des voitures tirées par deux chevaux. Pour ses clients qui ne peuvent se déplacer ou pour les commandes trop lourdes, il invente le service des livraisons à domicile. Boussicot s'éteint en 1877. Il aura brillamment transformé la vie parisienne. Émile Zola y consacrera un livre de son cycle des Rougons-Macquart. Au bon marché, il deviendra au bonheur des dames. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de « Au cœur de l'histoire » dédié au baron Haussmann. Il vous plaira aussi. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Au cœur de l'histoire ». « Au cœur de l'histoire » est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaut. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada